Bonjour, nous allons voir ensemble les énergies de ce mois d'avril pour les Gémeaux. Alors nous nous sommes quittés le mois dernier avec la rune Féhu inversée qui nous parlait de frustration plus ou moins sérieuse sur le plan matériel avec l'indication du fait que ça allait être passager, qu'il ne fallait pas non plus s'affoler et qu'au contraire il fallait en tirer certaines leçons. D'un autre côté on vous recommandait aussi de ne pas tomber dans une forme d'insouciance. Et puis avec la couleur rouge, on nous parlait du fait justement de prendre les circonstances à notre avantage, de les tourner à notre avantage et de montrer justement avec beaucoup de créativité que l'on pouvait faire avancer les choses justement à son avantage et dans le bon sens pour soi et pour son entourage proche en tout cas. Voilà, donc nous allons retirer notre couleur et notre rune. Et donc je vais vous rappeler également qu'avec les cartes du Béline du mois dernier, donc j'ai relevé leur numéro à chacune et j'ai fait ma réduction théosophique. J'en suis arrivée au nombre 12 qui nous donne le pendu dans le tarot de Marseille. Ce pendu qui lui justement sait mettre un pas de côté, faire un pas de côté, regarder la situation, réfléchir à partir de la situation qu'il est en train de vivre. Donc on a une forme d'immobilisme avec ce pendu et donc si l'on prend le chiffre 12, 1 et 2 font 3, donc on arrive à notre impératrice, cette femme assise du fait qu'elle est enceinte, qui n'agit plus physiquement comme avant mais qui est toujours là en train de parler et d'agir symboliquement par la parole en donnant ses conseils. Donc toujours à viser et donc là vous en êtes en tout cas à cette phase-là de l'observation et du conseil que vous pouvez donner de façon mesurée parce que vous avez une forme d'expérience à présent derrière vous. Voilà, donc nous allons prendre nos 13 nouvelles cartes et passer de 5 en 5 pour la lecture de ce tirage. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici nous avons la réussite, donc tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent a été marqué par la réussite dans l'ensemble. En tout cas là vous êtes dans une passe plutôt bonne, plutôt, plutôt, oui vous avez plutôt une belle aura, plutôt, vous êtes plutôt bien et vous attirez quand même pas mal aussi, c'est assez juste. Ensuite, avec la suivante ici, donc c'est renforcé parce que là nous avons la carte bleue qui renforce toujours ce qu'il y a de bon. Donc on a déjà eu l'impression aussi que vous êtes protégé. Voilà, donc vous avez la réussite par vos mérites et une forme de protection par-dessus. Également là, avec ce bleu, on a une notion d'esprit très acéré et très sain aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc effectivement, là on a encore, donc avec les honneurs, cette notion de réussite. Attention quand même parce que les honneurs, ça attire tout type de personnes. Voilà, donc on va voir ça avec les autres cartes qui entourent. A priori, là tout, pour l'instant, le tirage est excellent. Voilà, donc là, effectivement, vous, quelles que soient les circonstances, vous n'arrêtez jamais de communiquer. Vous tirez toujours profit des expériences et des leçons. Et là, en fait, on va venir vers vous aussi pour vous demander certains conseils. Voilà, déjà là, comme là, on a notre symbole du caducé là sur cette carte, on peut aussi commencer à envisager de bonnes nouvelles concernant, donc, les gens qui parmi vous êtes dans les métiers du soin. Voilà, déjà, vous devriez avoir de bonnes nouvelles de ce côté-là si vous êtes dans ces métiers-là. Alors, ici, on va recommander à certains de ne pas se reposer sur leur laurier, justement. Voilà, parfois, quand on a beaucoup donné, etc., On a une sensation de vide quand les choses s'arrêtent d'un coup et on ne sait pas toujours comment continuer. Bon, là, c'est une question de rythme. J'en vois aussi qu'ils vont avoir besoin de faire attention à leur rythme de veille et de sommeil, de ne pas trop se décaler. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors là, avec les présents, nous avons cette notion de chance, mais vraiment de chance comme il n'en arrive pas souvent. Non seulement vous réussissez par vos mérites, mais vous avez un coup de pouce qui vient du ciel, du hasard. Enfin, vous voyez ça comme vous le voulez, mais en tout cas, c'est une belle période, très riche, aussi bien sur le plan des rencontres que des idées que sur le plan matériel. Alors, voilà, je parlais de risque de perte énergétique, effectivement, là. Faites bien attention. Ne pas trop en faire et au risque de vous fatiguer pour certains. Et pour d'autres, au contraire, qui risquaient de trop lever le pied, vous pourriez perdre sur le plan moral. Voilà. Donc, ce serait vraiment dommage parce que là, tout autour est très bien. Il suffit simplement d'adapter les horaires, en fait, à ce que vous avez besoin de faire. Et de vous donner de nouveaux objectifs si certains sont bloqués à un moment donné ou si vous n'en avez plus pour l'instant, à court terme. Alors là, je vois l'annonce de fiançailles. Je vois également un accord fructueux entre deux entreprises. Alors, ce sera peut-être pas à long terme parce qu'on n'a pas la carte du mariage. On a la carte des amours. Mais là, ce serait un soutien mutuel entre deux types d'entreprises, par exemple, et de façon à faire fructifier, à rendre service et à faire fructifier les intérêts des uns et des autres. Ici, nous avons avec l'argent cette notion encore de bonne surprise, un petit peu de cadeau qui tombe du ciel. C'est la corne d'abondance. Donc là, on vous dit continuer d'une façon ou d'une autre à communiquer parce que cela rapportera toujours quelque chose. Alors là, on a les bienfaits sur le plan humain, sur le plan de la communication générale, les bienfaits sur le plan des idées échangées et également des idées qui pourraient être mises à contribution pour récupérer de l'argent dans certaines situations urgentes. Donc là, en fait, ce que l'on voit ici, donc sur un plan privé, là, s'il y a lieu d'annoncer bientôt un mariage ou quelque chose comme ça, ça devrait… Oui, vous voyez, c'est… Là, on a une confirmation, effectivement. Ça devrait se faire. Cela aussi pourrait arranger deux familles. En fait, là, il y aurait l'union entre deux personnes de deux familles assez similaires qui pourraient bien s'entendre, en fait. Et puis, alors, on a cette notion aussi d'aboutissement. Alors, parmi vous, il y en a qui sont peut-être aussi proches de la retraite, d'aboutissement personnel sur le plan socio-professionnel, sur le plan financier, en tout cas, et la sensation, justement, d'avoir bien fait, de ne pas avoir fait trop d'erreurs et dans l'ensemble, d'avoir bien fait. Ici, on a quand même un bel entourage familial, un cercle proche qui est très serré aussi. Et puis, alors, pour d'autres, là où l'on doit faire attention, justement, c'est de ne pas… de faire attention, justement, en grande période de prospérité comme cela, souvent, on attire des individus pas très bien attentionnés, voire peu recommandables et qui cherchent à attirer profit des personnes un peu trop généreuses. Voilà. Donc, attention aux piques-assiettes, attention aussi sur le plan humain, simplement aux voleurs énergétiques aussi, aux gens qui sont tout le temps là en train de vous pomper l'air, aux propres comme aux figurés. et à tous ces piques-assiettes et tous ces gens-là qui risquent de graviter autour de vous pour tirer profit sur un plan ou sur un autre, voilà, pour tirer avantage de la situation. Donc, là, grosso modo, on va… on voit ensemble avec, donc, ces cartes solaires, beaucoup, beaucoup de travail qui a été fourni, beaucoup d'inventivité, beaucoup de générosité, le fait d'attirer pas mal les honneurs, les récompenses. Donc, pour certains, je vois des réussites dans les études, pour d'autres, des accords. Si vous êtes dans une petite entreprise, que vous avez de fortes responsabilités dans une entreprise, en tout cas, là, ça fonctionne bien, de bons échanges, en tout cas, de bons accords qui pourront être pérennes ensuite. Et voilà, donc, l'annonce de fiançailles pour certains. Je vois aussi des gens qui vont profiter d'Internet et de leur créativité pour proposer de nouveaux types de services aussi, relier l'utile à l'agréable, allier l'utile à l'agréable en proposant certains produits, certains objets, des objets qui pourraient faciliter la vie quotidienne tout en étant esthétiquement sympa à regarder, etc. Donc là, je verrais bien des choses avec du tissu. Voilà. Donc si parmi vous, il y a un couturier ou une couturière, il y aurait des objets à proposer qui pourraient aider justement, qui pourraient vous aider à prospérer et puis qui pourraient rendre service. Ensuite, donc avec, comme je le disais, nous avons quand même ici trois cartes solaires qui parlent toutes de réussite, de chance, de réussite et d'honneur. Donc votre image de marque est quand même assez bonne. Vous avez quand même su donner une bonne image de vous aussi bien à vous qu'aux autres. Avec la lune ici, par contre, on apporte un bémol. On en a deux sur trois qui ne sont pas agréables. Donc là, on vous mette en garde contre votre propre inconstance et puis ici, là, on vous met en garde contre quelqu'un qui pourrait en vouloir à vos biens ou simplement qui pourrait être là un peu trop présent à vous pomper votre énergie. Les fameux vampires énergétiques aussi peuvent être figurés par ce type d'alliance de cartes, effectivement. Alors après, nous avons une très jolie carte vénusienne qui nous parle d'amour. Donc voilà. Donc c'est aussi le moment des rencontres. Donc certaines rencontres amoureuses qui peuvent être sentimentalement assez sérieuses. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est très jeune d'esprit d'ailleurs. On est vraiment dans l'esprit de la rencontre romantique et un peu innocente. C'est très mignon. Là, on a avec Mercure, on a trois cartes mercuriennes dont une qui nous dit de faire attention aussi bien sur le plan énergétique qu'en relation avec des gens qui seraient mal attentionnés ou des pompeurs d'énergie malgré eux. Et puis donc, ces deux cartes-ci qui là sont très très bonnes pour vos finances parce que vous pouvez apporter toujours de l'eau à votre moulin et toujours apporter un plus en fait par vos idées et vos actions et votre façon de communiquer. Et puis donc, donc voilà pour les planètes rapides. Ensuite, donc nous n'avons qu'une planète lente représentée ici. Il s'agit de Jupiter. Donc ici, avec la beauté et le hasard. Donc, les heureux hasards. Alors, faites bien attention aux signes. Là, avril, ça va être la marque pour vous de changement de cycle à certains égards. Voilà. Et effectivement, on va certainement prendre conscience de certaines choses. Peut-être aussi, est-ce que ce sera le bon moment justement pour retirer de son entourage certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être là non plus. Voilà. Et voilà. Donc après, le seul petit bémol en fait qui viendrait de vous, ce serait de peut-être prendre certaines informations un peu trop à la légère et de ne pas faire très attention. Mais ça ne concerne pas la majorité d'entre vous en tout cas. Voilà. Alors, donc, pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré la rune et la couleur de ce mois-ci. donc ici, nous avons Perth, qui parle justement d'heureuse transition, d'ouverture encore plus vers un tas de possibilités et vers le monde. Donc, c'est une rune qui s'apparente très bien justement à l'esprit jupitérien. On parle également de très bonnes surprises. Donc, là, on rejoint l'énergie des présents, de la réussite que nous avons vu avec Béline, l'oracle Béline tout à l'heure. Donc, nous avons d'excellentes, d'excellentes nouvelles à venir a priori aussi pour ce mois d'avril. Quant à la couleur, il s'agit du vert. Donc, on parle d'espoir, de renouveau, de nouvelles énergies qui vont dans le bon sens. On parle de créativité encore une fois. Créativité teintée d'équilibre et de calme. Donc, là, vous allez, je pense, retrouver cet équilibre. Là, vous avez quand même votre pendu et l'impératrice qui apportent justement cette couleur-là qui vont très bien avec ce vert, finalement. Et puis, donc, on vous sent beaucoup plus en bonne, en phase avec vous-même, donc beaucoup plus naturel et donc, les gens pas naturels, vous allez tout de suite les repérer et donc, voilà, vous éviterez de les avoir un peu trop près de vous à essayer de profiter de vous. Voilà. Bon, alors, mes amis, je crois que c'est bon. On a fait le tour de ces énergies pour le mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à revenir à voir la vidéo de façon à pouvoir un petit peu comparer avec ce que vous vivez. C'est un très, très bon tirage dans l'ensemble. Donc, le bémol, c'est faites attention aux profiteurs. Mais, oui, sinon, c'est très bon. Alors, donc, comme je disais, n'hésitez pas à revenir. Pour cela, abonnez-vous. Vous pouvez également en parler autour de vous, partager. Voilà, n'hésitez pas à commenter, même si c'est simplement pour dire coucou. et puis, je vous embrasse bien fort. Voilà, et on se retrouve très vite pour d'autres types de tirages. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, lunaire, etc. Je vous embrasse très fort, amis j'ai mots. Au revoir.